Après avoir vérifié l'identité du patient, nom, prénom et date de naissance, installez votre patient en décubitus dorsal, la tête dans la tétière et les bras le long du corps. Se centrez sur les conduits auditifs externes avec le laser axial interne. Vérifiez que le laser latéral se trouve à mi-épaisseur du crâne et que le laser longitudinal est placé sur le plan sagittal médian. Afin d'aider le patient à maintenir la position, il est possible de placer une sangle de contention sur le menton ou sur le front de celui-ci. Pensez à fermer les portes de la salle d'examen et à réaliser une friction au gel hydroalcoolie. Sélectionnez votre patient dans la worklist, puis cliquez sur sélection patient. Vérifiez les informations préenregistrées et complétez le poids et la taille. Enfin, sélectionnez le protocole adapté. Vérifiez que la position du patient sur la table et celle indiquée correspondent, à savoir tête en premier. Après avoir vérifié les paramètres d'acquisition du mode radio, cliquez sur confirmer. Sur le clavier, déplacez la table, puis lancez l'acquisition quand les boutons clignotent. Répétez pour l'obtention du profil. Cliquez sur série suivant. Fassez votre boîte d'acquisition, de manière à bien couvrir le rachis cervical des conduits auditifs externes au disque T1-T2 de haut en bas. Vérifiez la cohérence des paramètres d'acquisition, souvent préconfigurés. Ici, le système prévient, en tenant compte des paramètres d'acquisition, d'un risque de surchauffe du tube. Si les paramètres d'acquisition sont corrects, il faut privilégier dans la mesure du possible l'augmentation du temps d'acquisition afin d'éviter une perte en qualité image due à une baisse des milliampères. Dans le cas présent, la baisse proposée par le système ne représente que 5 milliampères. Elle n'impactera pas la qualité image. Vérifiez les boîtes de reconstruction. Pour l'acquisition d'un scanner cervical, il faudra à minima une reconstruction filtre mou pour les tissus et une reconstruction filtre dur pour l'étude de l'os. Afin d'atténuer les artefacts liés à la présence de métal, une tâche de reconstruction avec le mar est ajoutée pour une visualisation avec un filtre mou pour les tissus et également sur la reconstruction en filtre dur. Il est conseillé de laisser une reconstruction, ici la première, sans mar afin de pouvoir d'une part évaluer l'efficacité de l'algorithme mais aussi pour permettre au radiologue de comparer les images avec et sans mar en cas de doute. Avant de continuer, vérifiez que la dose prévisionnelle soit cohérente par rapport aux valeurs guide diagnostique. Cliquez sur confirmer. Sur le clavier, déplacez la table et procédez à l'acquisition quand les boutons clignotent. Vérifiez l'acquisition et l'absence de mouvement du patient. Cliquez sur fin d'examen. Dans les acquisitions du rachis cervical, il sera souvent demandé une reconstruction multiplanaire en coronal et en sagittal pour les tissus mous et en os. Cliquez sur fin d'examen. A la fin de l'examen, raccompagnez le patient en cabine et lui donnez l'indication de se ravis. Sous-titrage ST' 501 ...